Le nom de Romulus Augustus Romulus Augustus est un nom, est une ombre d'empereur. Il a régné quelques semaines. C'est un enfant qui est très vite déposé. C'est vrai que c'est le dernier empereur romain en Occident à recevoir les insignes impériaux. Et ces insignes impériaux sont renvoyés à Constantinople par le Sénat de Rome avec comme message que le Sénat se contente et est tout à fait satisfait de l'empereur d'Orient et que son empereur est celui d'Orient qui n'a pas besoin d'une deuxième figure impériale en Italie. C'est sous le règne de Théodorique en 497 que, toujours à la demande du Sénat de Rome, l'empereur d'Orient renvoie les insignes impériaux en Italie en disant que l'Italie a tellement peu besoin d'un empereur que Théodorique peut remplir le rôle d'empereur alors qu'il est roi. Ce qui fait que la déposition de Romulus Augustule, qui est la date canonique de la fin de l'Empire romain, elle est le début d'une séquence qui dure une vingtaine d'années, qui sont ces vingt années nécessaires pour que l'Italie cesse d'être un élément de l'Empire romain. Et je pense que c'est un peu illusoire de s'accrocher à cette date de 476. J'avais envie de la dépasser parce que sinon on a une lecture très plate de l'histoire institutionnelle. Et d'autre part, si on faisait une histoire culturelle du monde romain, de la civilisation romaine, c'est bien plus tard qu'il faudrait s'arrêter parce que le règne de Théodorique est en parfaite continuité avec la culture de l'Italie du Vème siècle. Donc j'ai voulu aussi donner ce signe que l'histoire continuait et que si c'était bien la fin d'un empire, ce n'était pas la fin d'un monde, ni la fin d'une civilisation, ni la chute de l'Empire romain. Le mot même d'Antiquité tardive a été utilisé par Henri-René Marou, un grand historien français de la deuxième moitié du XXème siècle, pour en finir avec l'utilisation du mot bas-empire et pour en finir avec une vision décadentiste de cette période. Marou s'intéressait à l'histoire de l'art et à l'histoire culturelle et il était sensible à l'énorme potentiel d'inventivité, de nouveauté, à la richesse intellectuelle et culturelle de cette période. Et ce terme d'Antiquité tardive, qui a été utilisé dans le monde anglophone par Peter Brown, est devenu une façon de désigner une période assez longue que certains historiens de langue anglaise font durer au-delà de l'époque carolingienne, comme une période qui existe en soi et qu'on ne doit pas juger. Alors moi je reprends complètement cette façon de refuser un jugement de valeur, savoir si c'était mieux, moins bien, si c'était supérieur, inférieur à la Rome classique. Donc en revanche, il y a un autre contresens qui consisterait à croire que parce qu'il y a une très grande richesse intellectuelle, parce qu'il y a une très grande richesse artistique, tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de guerre, qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu de régression dans le confort, qu'il n'y a pas eu la déconstruction d'un empire romain qui avait des siècles et qui n'existe plus en Occident à la fin d'une période. Donc moi j'essaye de m'abstenir d'un jugement de valeur et de proposer au lecteur à la fois cette richesse, et il y a autant de victoires splendides des Romains que dans la période républicaine, mais il y a aussi des défaites catastrophiques. L'histoire est complexe et on ne peut pas qualifier une période simplement en termes de décadence ou de déclin. Alors comme source iconographique, j'ai utilisé beaucoup de sculptures, beaucoup de mosaïques, beaucoup d'objets d'orfèvrerie, des inscriptions, des photos de papyrus ou de manuscrits pour essayer de signifier la diversité des sources, qui fait qu'aujourd'hui on ne connaît pas cette période comme on la connaissait à l'époque où Gibbon écrivait « Le déclin et la chute de l'Empire romain ». Et j'ai aussi essayé de chercher des sources iconographiques de la périphérie de l'Empire, en particulier en Orient, mais aussi en Afrique et en Bretagne, parce que l'histoire de Rome, de la déconstruction du monde romain en Occident, c'est une histoire qui couvre un espace immense auxquelles j'ai voulu donner accès assez fidèlement dans ce volume. Donc avec la qualité des illustrations de cette collection et, chose aussi très importante, la liberté que l'on a de commentaires longs des images, des photos qui leur donnent un sens et qui font en quelque sorte un livre dans le livre. On peut lire, regarder les images et lire les commentaires, on aura une sorte de chaîne qui conduit. Il y a aussi beaucoup de textes, beaucoup de textes de toutes sortes d'auteurs qui montrent à quel point c'est une période qu'on a la possibilité de très bien connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada